Chers parents écrites Chaque semaine, c'est toujours de plus en plus merveilleux. Dimanche dernier, nous avons eu l'occasion de regarder et de décider. Qu'avons-nous vu ? Avons-nous vu un ministre ? Non. Avons-nous vu notre pastor ? Non. Quand nous avons regardé au-delà du voile de la chair humaine, nous avons vu Jésus-Christ qui se révélait et se manifestait. Alors que nous avons écouté ces bandes, comme elles se sont enchaînées, tout cela devient de plus en plus clair. Si vous avez des oreilles pour entendre et les yeux pour voir, nous voyons maintenant Dieu ouvertement. Le voile a été déchiré, et nous voyons Dieu qui se tient là, ouvertement, devant nous. La colonne de feu qui se manifeste, exposée au regard de tous. Cela en a aveuglé certains, mais pour nous, cela a révélé la vérité. Dieu a glorifié son messager devant nos yeux, tout comme il avait fait à l'époque de Moïse. Vous n'êtes plus derrière ce voile, petit enfant. Dieu est exposé à la vue de vous tous. Qu'est-ce que c'est ? La divinité voilée dans la chair humaine. Dieu, sous la forme d'un homme, s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est un homme. Et ils disent que le prophète Dieu fait des erreurs. Qu'il l'a dit lui-même, et il essaie d'enseigner aux gens qu'il y a des erreurs sur les mains. Mais nous, son épouse prédestinée, nous voyons et entendons Dieu. Nous ne voyons et n'entendons aucune erreur. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Voyez ? Et c'est Dieu voilé dans un être humain. Donc ils avaient tous les deux raisons. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Nous, nous croirons et suivrons les erreurs du prophète confirmé par Dieu. S'il y en avait, avant d'accepter et de voir leur ainsi dit le Seigneur à eux. Moïse ne devait pas frapper le rocher une deuxième fois. Ce même esprit aurait dit à cette époque-là, vous voyez, Moïse a fait des erreurs. Mais l'eau est venue quand même. Et si on ne privait pas de cette prétendue erreur que Moïse aurait commise, on mourait. Il en est de même aujourd'hui. Voilà ce que vannent ces accusations. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez ? Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu. Eh bien, il n'était plus Moïse. Frère Branham avait la parole. Après que la parole avait été manifestée, Frère Branham était Frère Branham de nouveau. Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apportée au peuple par les mains, il était Dieu. Il n'était plus Frère Branham. Ainsi, nous apprenons que ce qui se trouve sur les mains, ce sont les paroles de Dieu. Et il n'y a pas d'erreur dans les paroles de Dieu. Non seulement nous croyons cela, mais nous le vivons. Pendant que tous les autres s'en éloignent, nous nous y tenons. Nous le croyons. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut faire outil. Nous le croyons. Et puis, nous nous y conformons. Si vous ne vous y conformez pas, alors vous ne le croyez pas. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne réclangez pas. N'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces banques. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Appuyez sur le bouton Lecture et croyez chaque parole comme Dieu nous a commandé de faire. C'est Dieu qui parle à son épouse de bouche à oreille. Dieu était encore voilé et il a confirmé Moïse par le voile en se voilant avec le même feu. La même colonne de feu est descendue de là, de de façon qu'ils puissent seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez seulement la parole. Ils entendaient sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. Dieu ne change pas son programme et il ne peut pas le faire. Il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternelment. Ainsi donc, pour nous, son prophète confirmé, William, Marion, Branham est notre foi de Dieu et la parole vivante pour notre jour. Alors, pour nous, ce n'est pas seulement une parole écrite, c'est une réalité. nous sommes en lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous le contemplons. Maintenant, nous le voyons. La parole, il se manifeste. C'est caché à son de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est voilé dans la chair humaine. Voyez? Quoi qu'il en soit, il ne le voit pas. Pourquoi? Ça n'a pas été envoyé pour eux. Parce que vous, vous le voyez. Êtes-vous prêt à l'entendre? vous dit de nouveau qui vous êtes? Quand il baisse le regard des remparts, de la gloire et qu'il vous voit, qu'il voit-il? Je vois la parole manifester. Je vois se développer ce qu'il avait dit qu'il ferait en ces derniers jours. Je vois les enfants qui mangent ce pain de la chékinah produit par le mûrissement de cette parole qui y croient. Amen. Alors nous devenons une partie de lui puisque vous êtes le voile qui le couvre. Vous êtes une partie de lui pourvu que Christ soit en vous comme Christ était de Dieu parce que Dieu était en lui. C'est ce qui faisait qu'il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l'espérant de la gloire, vous devenez une partie de Christ. vous, ce qui est dit, vous êtes des épitres écrits ou vous êtes la parole qui a été écrite, manifestée. On ne peut rien y ajouter. Vous ne pouvez pas dire je suis une épitre écrite tout en vivant d'une autre manière autre que ceci. Ce qui a déjà été écrit parce qu'on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué il nous voit, nous le voyons. Nous sommes sa parole manifestée aujourd'hui. Venez vous joindre à nous dimanche à midi. Ah, Dieu, sois-t-il, alors que Dieu se tient grand-là devant nous, la colonne de feu voilée dans une chair humaine qui prononce pour nous la parole dont nous devons vivre en ce jour. C'est la gloire de la Chékinah qui nous fait mûrir le point de proposition pour le croyant. Dieu voilé 34-06-14M près Joseph Branham. Passons les Écritures liées avant l'écoute du message. Matthieu 24-24 Luc 17-28-29 Jean 14-14 1 Corinthiens 12-13 2 Corinthiens 3-16 3-6 2 Corinthiens 4-3 Philippiens 2-8 1 Timothée 3-16 Hébreu 13-8 Apocalypse 17-19-13 Exode chapitre 19-20 juin 2-28 Malachie 4-5 Que la grande Dieu soit avec chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est 12h heure de Jeffersonville et 18h heure d'Afrique sacrale par Cameroun. Shalom 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 Shalom